bon les bébés je viens de voir un petit peu là ce qui se passe je vais juste nous chiffrer une fois après après je vais arrêter de de parler de ça en fait à dubaï j'ai dormi plus chez les autres qu'avec maïva sachez quelque chose c'est que j'ai plus fait de soirées et dormi sans maïva qu'avec maïva déjà pour commencer moi ce que j'ai vécu à dubaï personnellement je veux pas me rendre victime et ça a été ça a été une belle angoisse donc quand j'étais à dubaï je dormais plus chez les autres qu'avec maïva déjà pour commencer ce qu'elle m'a fait maïva de ma vie entière on m'a jamais fait ça mais je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas besoin de me justifier oui j'assume complètement ben oui j'ai parlé avec mélanie oui parce que ça allait plus un jour maïva m'a envoyé un message elle m'a dit c'est fini entre nous nanani nanana pleine d'ambition le pire c'est qu'il y a des témoins donc ne croyez pas qu'avec maïva c'était tout beau tout rose pendant que j'étais à dubaï alors que c'était pas vrai du tout c'était ni beau ni tout rose les bébés oui j'assume complètement mais bon ben je veux dire la vérité maïva c'est en capestre bien comme il faut un très très bon ami à moi c'est pour ça que je parlais plus avec lui d'ailleurs en fait vous vous rappelez de la soirée du lancement de sa marque elle s'encapètre à quoi alcaraz et dans la même soirée elle m'encapait à moi alcaraz était au courant mais ne me l'a jamais dit donc après moi j'ai pas me justifier 150 fois là aussi dit alcaraz qu'elle allait ce qu'elle voulait se marier avec lui voilà à dubaï elle voyait alcaraz et regarder des films avec alcaraz donc après moi je veux pas jeter la pierre si j'ai fait ça c'est que j'étais pas heureux dans ma vie et que et que tout simplement avec maïva j'étais pas du tout heureux voilà point voilà ce que j'ai fait je l'assume complètement elle peut envoyer des vidéos elle peut envoyer des inscrits mais vous allez voir de toute façon je sors de tournage je peux pas tout tout dire mais mais vous verrez vous verrez bien en fait donc non c'était pas une tromperie parce qu'à chaque fois que je parlais avec mélanie j'étais plus avec maïva donc à un moment donné quand quand je m'embrouille quand je m'embrouille et que elle m'envoie des messages en disant c'est fini toi et moi c'est terminé nanani nanana mais le problème c'est que j'ai pas gardé moi les messages je n'ai pas gardé les messages il ya des gens qui sont témoins les gars un moment donné moi j'ai dormi chez les tanti pendant pendant deux semaines j'ai dormi chez mon pote momo pendant une semaine et demie donc un moment donné c'est beau de se rendre victime mais quand on me fait la misère et ben moment donné et ben voilà elle a cherché tout simplement finir après je vais arrêter les débats à chaque fois que je parlais avec mélanie c'est que j'étais pas avec maïva je suis pas fou quand même elle m'a hébergé chez elle alors toi tu m'éberges chez toi mais mdr mais j'ai plus passé à dormir chez mes collègues et à dormir chez les tanti que dormir chez toi en fait j'étais pas chez moi frère qu'est ce que tu me parles de dormir chez toi féministe de quoi toi tu es une féministe tu m'as fait la misère mais je vais pas rentrer dans les détails parce que moi j'ai des preuves et si je commence à balancer tout ce que j'ai maïva je crois que tu vas avoir de gros problèmes donc vaut mieux que tu t'arrêtes que tu la mets en veilleuse et si et si je vais t'expliquer et si j'ai fait ça c'est qu'il ya une raison en fait voilà non je t'aime plus non je t'avais plus dans la peau en fait voilà je suis parti en tournage je suis parti en tournage c'est là où tu as commencé à revenir parce que tu as senti je me perdais en fait tu le sentais tout simplement donc je vais pas remuer le couteau dans la plaie même moment donné faut assumer à chaque fois que je parlais avec mélanie je n'étais pas avec toi j'étais pas chez toi en fait j'étais chez les autres donc tout simplement fort et jamais respecté depuis que j'étais à dubaï elle ne m'a jamais respecté donc un moment donné faut arrêter mais de toute façon je le sentais mais c'est pas grave c'est pas grave les bébés vous savez quoi moi je dors sur mes deux oreilles je n'ai strictement rien à me reprocher oui j'ai parlé avec mélanie oui je l'assume et qu'est ce qu'il ya en fait ben ouais parce que quand je parlais avec mélanie j'étais plus avec maïva en fait les gars mon meilleur ami c'était mon sac mon sac louis viton quand j'étais à dubaï c'était mon sac il est là et je marchais seul dans les rues de dubaï comme un fou tout seul je vais pas me victimiser mais au moment donné faut appeler un chat un chat voilà et si j'ai fait ça c'est la stricte vérité voilà tout simplement donc elles peuvent être féministes elles peuvent être elles peuvent se mettre à deux contre moi il n'y a aucun problème j'assume tout oui j'assume complètement tout et quand je parlais avec mélanie je n'étais pas avec maïva tout simplement voilà donc un moment donné faut arrêter ça me fait bien rire en fait les tromperies c'est pas une tromperie c'est pas ça mais c'est pas grave je veux pas me rendre victime du tout c'est que ce que je dis c'est réaliste j'avais une relation avec maïva une relation de message une relation de de whatsapp une relation de snapchat et même vous voulez que je vous dise quelque chose depuis que soi-disant genre maïva et moi on se reparle on sait même pas débloquer de instagram on sait même pas débloquer des réseaux donc un moment donné faut arrêter et si j'ai fait ça c'est parce qu'il y avait une raison que j'étais pas heureux dans ma vie tout simplement voilà je suis heureux sans maïva avec maïva je suis pas heureux parce que faut vivre avec maïva mais vous savez quoi je vais pas parler parce que je sais ce que je vaux et je vais pas me justifier et je vais pas remuer le couteau dans la plaie en fait tout simplement voilà et pour finir je vais dire encore une dernière chose parce qu'à un moment donné je peux me justifier 550 fois les bébés où je suis sorti du tournage avec maïva je suis sorti avec maïva du tournage j'habite avec elle ça se passait bien pendant les premières semaines et après c'était une guerre mondiale voilà c'était la guerre mais quand je vous dis la guerre c'est la guerre 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 moi j'ai trompé personne j'ai juste dit en fait tout simplement ce que ce que je ressentais est ce que est ce que moi parce que ce que je pensais tout simplement voilà les bébés depuis que j'étais avec maïva en trois mois que j'habitais en fait avec maïva que elle m'a hébergé chez elle parce qu'elle m'a hébergé chez elle elle m'a hébergé et ben on a fait quoi deux restos ensemble ouais deux restos et encore deux restos c'est gentil donc moi j'appelais pas j'appelais pas ça une relation avec un moment donné on laisse tout ce que j'ai à dire bébé elle s'est en capestre mon ami frère même au moment donné qu'on m'a donné moi mélanie c'est pas la coupe qui n'a pas hébergé elle elle a fait encore pire elle s'est en capestre mon ami et dans la même soirée elle m'a en capé frère donc un moment donné faut arrêter faut tout arrêter elle était en full d'éclats parce que moi anton il m'a tout raconté les gars vous allez je crois vous allez tous tomber des nues parce que c'est bien beau nanani nanana mais les gars un moment donné elle se l'est en capestre elle a regardé des films avec lui à dubaï câlin câlin et elle lui a dit je veux me marier avec toi mes frères mais les gars et c'était mon ami frère donc à un moment donné faut arrêter pour arrêter pour arrêter j'assume et je m'en fous en fait c'est pas tromper en fait et moi ça me fait bien rire je vous jure que ça me fait rire moi je n'ai jamais fait de déclare à la meilleure amie à ma eva je n'ai jamais branché la meilleure amie à ma eva et elle elle s'est pas gênée elle s'en capé alcaraz elle est venue m'en la peste à moi et en plus de ça elle a fait elle a regardé des films avec alcaraz elle a chillé avec alcaraz elle lui a dit qu'elle voulait se marier avec alcaraz mais les gars un moment donné un moment donné moi chaque fois que j'ai parlé avec mélanie les bébés c'est quand j'étais plus en couple avec ma eva sachant qu'à dubaï je dormais plus je vais pas me répéter chez les autres qu'avec elle mais c'est pas grave j'assume complètement les bébés j'assume complètement si j'avais été heureux dans ma vie j'aurais jamais fait ça mais le problème c'est que je n'étais pas heureux avec elle voilà tout simplement voilà finito pipo j'arrête de parler ça m'a gonflé voilà qui essaie de retrouver la situation mdr c'est comme si genre parce que moi en tout c'était quelqu'un quand même voilà qui est en fait c'est quelqu'un que j'ai estimé que c'était mon ami en fait parce que j'ai fait vraiment beaucoup de choses avec lui mais le problème c'est qu'ils m'ont pris pour un compte tous les deux anto et ma eva voilà il n'a pas pour attraper l'autre en fait j'en veux plus à anto parce que c'est mon ami et qui m'a menti et ma eva voulait vous dire la vérité ma eva me l'a annoncé avant que je rentre dans le tournage donc ça faisait trois mois et demi que j'étais avec ma eva que je dormais à côté d'elle et qu'elle le savait qu'elle avait fait ça avec anto même l'a jamais dit en fait elle me l'a jamais dit et moi comme je parlais plus avec avec anto c'est normal qu'ils me disent pas en fait parce qu'on parle plus ensemble mais elle c'est vicieuse elle a du vice frère mais le vice oh la la ce vice moi je parlais avec mélanie quand j'étais pas avec elle en fait voilà tout simplement finito pipo les védatures croyez ce que vous voulez et les bébés où je sais ce que je vaux dans la vie il n'y a pas besoin d'envoyer des messages je sais ce que je vaux je dors sur mes deux oreilles mais ça veut dire que mais regardez comme c'est chaud ça veut dire elle s'est en capé anto elle a fait tout son trafalgar à dubaï pour que je me remette avec elle au final je me remet avec elle je dors trois mois à côté d'elle enfin trois mois c'est un grand mot parce que j'ai plus dormi dans des autres chambres qu'avec elle déjà pour commencer voilà au moins c'est clair n'était précis et en plus de ça elle s'en cap mon ami et elle me le dit juste avant que je rentre en tournage mais frère quelle honte qu'elle le honte et on me dit que c'est moi le fautif et moi j'ai juste envoyé des messages c'est pas une tromperie parce que quand quand j'étais avec ma eva frère c'est comme si j'étais seul en fait c'est exactement pareil voilà sur ce arrivé des chiffres et moi je dors bien sûr mes deux oreilles la nuit ne vous inquiétez pas je me regarde dans une glace si elle veut m'afficher un peu qu'elle m'affiche moi en tout cas j'ai pas besoin de me justifier si j'ai fait ça c'est qu'il y avait des raisons on a des grosses raisons mais de toute façon il y a des témoins j'ai pas besoin de dans le tournage j'ai quelque chose c'est que moi je dors tranquille je dors dans mes baskets je pense qu'entre toi et moi je vais pas commencer à sortir des trucs parce que si je commence à sortir des trucs je vais t'enterrer en fait j'ai pas ton âge donc tu as 23 ans j'ai 27 ans j'ai la tête sur mes épaules et ma vie elle est très bien comme ça je vais finir sur ça après sur la vie de ma mère sur tout ce que j'ai plus cher au monde je ne parlerai plus d'elle demander à mon oncle demander à paga demander à mes amis mes frais amis ce que j'ai vécu je les avais tous les jours au téléphone je pleurais j'ai mais c'est pas possible de faire ça d'avoir des actions comme ça mais mdr et là ça se genre ça se finit en fait elle s'est fait une raison mais sa raison elle est belle j'ai bébé où je rentre à Marseille j'ai essayé d'avoir des explications avec elle elle voulait pas rester chez elle et quand elle a su que je partais au tournage là tu pars au tournage et nanani et je t'aime c'est ce qui me fait rire c'est que ça va retourner la situation mdr mais mdr moi j'ai jamais branché des amis toi tu es parti dans le capestre anthony dans la même soirée tu m'encapais à moi à dubaï tu te mdr voilà on aura essayé et arrête de dire tu m'aimes parce qu'une fille qui aime quelqu'un qui aime une personne en fait elle répond directement elle fait pas attendre elle est là elle veut avoir des conversations avec lui mais le problème c'est que tu n'as aucune conversation tu réponds tu es froide tu tu es dans ton délire en fait donc ne dis pas et ne dis plus que tu es amoureuse de moi s'il te plaît tu ne m'aimes pas peut-être que tu veux me garder oui tu veux me garder en tant que potes message quelque chose c'est que toi et moi on ne sera jamais potes en fait voilà c'était le dernier message que je t'envoie maintenant je pense que voilà le mieux c'est que tu fasses ta vie de ton côté je fais ma vie de mon côté et voilà on aura essayé on aura tout fait on aura on aura voilà on aura on aura essayé mais tu vois bien ça ça marche pas que ça soit de mon côté c'est moi je suis chez mes amis je me détends je prends me prendre la tête rentre la tête tout seul moi tu sais ce que je veux faire je vais t'aider moi j'en ai c'est dit je vais dormir voilà monter à l'évêque je suis très fatigué j'étais en train de penser à un truc ce que je vais me parler ce soir après demain pour moi c'est une autre journée je comprends pas le but de mélanie là en fait je crois qu'elle est fan ah ouais sur le buzz c'est vraiment tout défi à buzz un gars même ça fait très peur ah ouais mais en tout cas juste pour dire quelque chose c'est que mélanie elle se gênait pas de me parler moi j'ai pas afficher moi je m'en fous en fait vous verrez dans le tournage je peux pas spoiler mais je pense que vous allez bien rigoler parce qu'elle s'est pas gênée de me parler elle s'est pas gênée de me dire des choses c'est tout ce que j'ai à dire sur ce et c'est dieu qui donne mon bébé